Hey, c'est les Valjeans, ici Kevin Valmar pour vous parler de la nouveauté, de la nouvelle que nous a apporté Star Wars Republic. Alors, je parle doucement parce qu'il est 22h, donc je vais essayer de faire ça rapidement, et on va essayer de ne pas trop diverger de ces compagnies. Bref, donc Star Wars Republic nous annonce enfin l'arrivée de la prochaine extension, Legacy of the Sith, l'héritage des Sith. Pour ceux qui veulent une traduction, voilà, ce qui rappelle fortement Revenge of the Sith, donc la revanche des Sith. Je pense que c'est pas fait par pur hasard, etc., il doit y avoir quelque chose là-dessous, bref. Donc voilà, je vais vous lire ce qui a été créé, je vais vous donner mon avis sur chaque information qu'ils nous donnent, etc., et normalement je vais vous mettre l'image qu'ils associent à l'information qu'ils donnent, et ça vous donnera une idée, donc, de ce qui se prépare, quoi. Bref. Donc, commençons avec Annonce de Legacy of the Sith, la prochaine extension de Star Wars The Republic. Nous sommes très heureux d'annoncer la prochaine ère de Star Wars The Republic. La célébration de notre dixième anniversaire commencera avec Legacy of the Sith, une nouvelle extension qui marque le point de départ d'une année pleine d'intrigues, de conflits et de mystères galactiques. Legacy of the Sith propulsera les joueurs dans les profondeurs les plus sombres et les confins les plus lointains de la galaxie. L'extension vous permettra de choisir votre propre style de combat, ce qui vous offrira plus d'options que... ce qui vous offrira plus d'options que jamais pour vivre vos propres rêves Star Wars. Cette partie-là, vous allez devoir bien l'écouter, parce qu'en fait, elle est hyper intéressante, et en fait, elle va me permettre à moi de vous proposer quelque chose. Bon, voilà quoi, un truc que j'avais prévu depuis longtemps. J'attendais une extension comme ça pour le faire. Le truc, c'est qu'il faut que derrière, vous me dites que vous êtes d'accord pour que je lance l'idée, en fait. Puisque je rappelle, vu que ça va être une extension, ça veut dire qu'il y aura du scénario. Et je vais apporter un changement à ce que j'avais prévu normalement avec les extensions, etc., comme je vous avais dit, avec le système de trilogie, etc., et compagnie. Bref, on va devoir changer nos plans à cause, justement, de ce que nous propose cette extension, qui est plutôt intéressant, et que moi, j'aimerais justement vous proposer comme truc pour qu'on puisse avoir quelque chose de beaucoup plus... Ah, attendez, je vais y arriver. de beaucoup plus intéressant à voir, notamment en phase de gameplay, en fait. Ce qui me permettra, moi, notamment, de revenir vous les commenter, en fait. Puisque jusque-là, ce qu'on faisait surtout, c'était... Je vous enregistrais les passages où ça parlait, ainsi que les cinématiques et les combats de boss. Et après, toutes les parties de combat comme ça, là, je vous les passais, quoi. Parce qu'il n'y avait rien d'intéressant, c'était juste moi qui spammais les mêmes attaques comme d'habitude, etc. Bon, bref, vous avez compris, il est... Et bien, avec cette option, ça va un petit peu changer, si j'ai bien compris comment ça va fonctionner, hein. Et donc, ce sera donc beaucoup plus intéressant pour nous autres. Alors, on continue avec... Un conflit continu. La guerre entre la République Galactique et l'Empire Sith s'étend dans de nouveaux mondes. Deux dangereux groupes marginaux font surface dans les recoins obscurs de la galaxie. Et Dark Malgus poursuit un plan inconnu. Résolvez ces mystères, et bien plus encore, alors que vos choix continuent de façonner la galaxie. Ce que je rappelle, le slogan de base de vente de Star Wars Republic, c'est... Vous créez votre propre saga Star Wars. C'est le but. C'est vous créez votre propre saga Star Wars. Donc voilà. Avec vos personnages. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a ce système d'héritage, etc. C'est pour vous donner vraiment l'impression que vous créez vraiment une saga à votre image. Bref. Et c'est ce que j'ai fait moi avec mon truc de la saga canon de la chaîne, et la saga légende de la chaîne, etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée quoi. C'est la possibilité d'avoir vraiment la sensation de créer notre propre... Bah notre propre saga Star Wars. Y'a pas mieux comme mot. Bref. On va continuer avec donc une nouvelle image. Qui est donc justement la nouveauté qui justement est la plus intéressante. Et qui va faire que, bah, on va changer peut-être de direction au niveau des personnages avec lesquels on joue. Alors certains d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce que tu entends par la Valmar ? Et bien lisons justement la chose. Plus de choix dans votre manière de jouer. Découvrez les styles de combat. Les joueurs peuvent désormais séparer leur histoire de classe de leur style de jeu pour une expérience de personnalisation encore plus grande. Cette fonctionnalité remanie les options de classe avancée. Car les personnages peuvent choisir n'importe quelle classe avancée de style de jeu techno ou force. Incarner un soldat armé d'un fusil à lunettes. Un inquisiteur Sith équipé d'un sabre laser dans chaque main. Ou bien utiliser secrètement les pouvoirs du côté obscur tout en faisant partie de l'ordre Jedi. Les pactages vous permettront de personnaliser davantage votre personnage en vous laissant changer de style de jeu et d'équipement en un clic. Alors, on sait pas encore ce que c'est trop, ce que c'est que les pactages, tout ça, etc. Mais rien que l'image, là vous voyez, c'est un soldat et comme vous voyez, il peut jouer par exemple un fusil à lunettes, un fusil d'assaut, une gatline, un blaster ou deux blasters. Enfin, un pistolet blaster ou deux pistolets blasters. Donc voilà. Alors, ce que je vais espérer, c'est que si par exemple on est une classe non-force, qu'on puisse s'équiper de sabres lasers en fait. Notamment avec le système d'héritage qui nous permettrait en fait de faire que comme on a les pouvoirs du côté obscur et du côté lumineux par rapport à notre héritage, et bien on peut utiliser des sabres lasers. Ce serait bien ça en fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce que j'aimerais vous proposer comme idée, si vraiment ça fonctionne comme ça, les pactages, parce que s'il faut, ça ne va pas marcher comme ça, mais si ça marche comme ça, bon déjà, ce serait incroyable. Mais surtout, moi ce que j'aimerais vous proposer alors, c'est qu'on laisse tomber Kila Hélène et Nakano Mazarski, ce qui est quand même dommage, surtout pour Nakano Mazarski qui est normalement le premier personnage gay de Star Wars The Republic, de notre saga Star Wars The Republic. Le premier personnage normalement à avoir eu une relation gay qui aurait dû apparaître sur la chaîne. Et bien finalement, on va devoir laisser sa place à Igor Jugg, l'autre personnage gay prévu sur la chaîne, mais qui lui fait partie d'un autre duo, à savoir celui qui concerne Valoir Junior. Parce que l'idée, c'est que je rappelle. Petit rappel de ce que c'est que la famille des Val dans la galaxie Star Wars. On a d'abord Valksar qui fut le premier. C'était un maître Jedi, mais aussi une espèce de roi sur une planète éloignée de la galaxie. Bref, à une époque bien lointaine. Et puis, il y a eu la guerre des Mandaloriens. Évidemment, en tant que jeune roi, il a choisi Révan, et donc il a fini par sombrer dans le côté obscur lorsque Révan et ses troupes sont allées rejoindre l'espace inconnu, et donc se sont retrouvées face à l'empereur, et donc ont rejoint les forces obscures. Bref, suite à cela, il tue sa propre femme qu'il retrouve dans le camp adverse, évidemment. Et le truc, c'est que sa femme, elle a eu un fils entre-temps. Et ce fils, donc, va se mettre à vouloir se venger. Ce fils se nomme Valkar, qui va donc devenir par la suite Dark Valkar. Valksar, lui, comme il se sent honteux d'avoir tué sa propre femme, et de découvrir qu'il avait un fils qu'il n'a jamais élevé, etc., et que la première chose qu'il a laissée comme impression à son fils, c'est justement d'avoir tué sa mère, quoi, et bien il a décidé de partir en exil pour méditer. Sauf que sa méditation va prendre des siècles. Il ne va pas s'en apercevoir de ça, etc., il va rentrer dans une espèce de trance qui va lui permettre de survivre malgré le temps qui passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dark Valkar, lui, il va essayer de, comment dire, de ramener sa mère à la vie, mais avec côté obscur, quoi. Et évidemment, il va se maintenir en vie avec le côté obscur pour réussir son objectif. Entre-temps, Valkar a eu un fils, Valpar, Valpar va découvrir donc tout son héritage, aussi bien du côté des Jedi que du côté des Sith. Tout ça à cause d'une histoire non seulement de trône, mais aussi de pouvoir de la force, de destinée, tout ça et compagnie, bref. Ce faisant, après que son père soit mort, tué de sa main, et que son propre grand-père a été tué par son père, donc ça fait que Valkar a tué Valksar et Valpar a tué Valkar, Valpar a donc décidé de s'éloigner de toutes ces histoires, etc., et de rejoindre le monde de la pègre. De là, il finira par faire la rencontre de deux jeunes orphelins, qui deviendront Valnatina et Valwar, et puis après quoi, la suite, normalement, vous connaissez si vous avez vu leur aventure sur la chaîne. Donc voilà, Valnatina va devenir une contrebandière, qui va être le digne héritage de son père adoptif. Quant à Valwar, lui, il va un peu slalomer, tout ça, etc., mais surtout, il va devenir le héros de la galaxie, non pas parce qu'il est le meilleur ou parce qu'il a quelque chose de particulier, etc., non, non, c'est parce qu'il sera le dernier choix disponible, en fait, puisque tous les autres héros seront tombés, et notamment Kelly Aguens, qui était sa meilleure amie, sa seule meilleure amie, en fait, et qui va donc lui confier tout simplement le destin de la galaxie. Donc voilà, Valwar qui va donc devenir le commandant de l'Alliance, le premier commandant, après quoi, il donnera ce titre à sa fille adoptive, qui est donc Killahillen, puisqu'il a un petit peu suivi le principe de son père adoptif à lui, c'est-à-dire j'adopte un enfant, et je l'élève, et je l'entraîne, etc., bref, voilà. Le truc, c'est qu'il a passé 5 ans dans le truc cryogénique, là, enfin, dans la carbonite, et donc sa fille adoptive, Killahillen, donc, va essayer de le retrouver, mais pendant ses 5 ans, elle va un petit peu se perdre, devenir une pirate, et utiliser les pouvoirs du code obscur, parce qu'évidemment, elle a un lien avec la force. Donc voilà. Saufant, lorsqu'il se retrouve, une fois que l'Alliance a été créée, annoncée, etc., bon, d'abord, la relation a été compliquée, etc., puis finalement, ils ont fini par se réaccepter, Killahillen est devenue donc le commandant en second de l'Alliance, puis ensuite, elle est devenue le commandant à part entière, lorsque Valoir est malheureusement mort de vieillesse, donc voilà, voilà, et à partir de là, on va appeler Valoir, Valoir Seigneur, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. Donc Killahillen, elle, elle va donc devenir commandant de l'Alliance, et va avoir comme second commandant, Nakano Mazasky, une amie à elle, qu'elle s'est faite pendant ses cinq ans de recherche de Valoir Seigneur. Pendant ce temps-là, du côté de Richa, elle a eu des enfants de la part de ce bon vieux cathare. Donc, ce faisant, elle en a eu cinq. On va s'en intéresser seulement un seul, Valcar avec un K. Parce qu'il faut savoir que le Valcar dont je vous parlais tout à l'heure était avec un C. Or celui-là, c'est avec un K. Donc voilà, le fils de Valoir Seigneur. Celui-ci va donc se retrouver à avoir l'héritage des Val sur le dos. Le reste de ses frères et sœurs vont un petit peu se perdre à droite et à gauche. Il y en a qui vont rejoindre le côté obscur, d'autres qui vont rejoindre le monde des mercenaires, d'autres vont carrément rejoindre les Jedi, etc. Bref, c'est un petit peu compliqué, c'est des histoires de famille, tout ça et compagnie. Bref, on accélère un peu. Valcar finira par disparaître de la circulation, entre guillemets, puisqu'en fait, il va se cacher. Et plus tard, en fait, il va... Il va... Ah, je vais y arriver. Il va revenir au Temple Jedi pour leur confier son fils, qu'il a eu avec une femme dont on ignore tout, on ne sait pas où est-ce qu'il l'a connue, etc. Mais il a eu un fils avec une femme, et il a laissé cet enfant aux Jedi. Et lui, il est reparti pour vivre ses propres aventures, etc. Et disparaître à tout jamais. C'est ainsi qu'apparaît donc le jeune Valwar Junior. Donc le petit-fils de Valwar Senior. Valwar Junior, donc, qui a été entraîné pratiquement par sa tante, du moins une de ses tantes. Donc voilà. Et lorsqu'il devint Chemin Jedi, la première chose qu'il a fait, c'est de se tirer de l'ordre Jedi, en fait. Aussitôt qu'il a reçu son titre de Chemin Jedi, il a dit, bah, je quitte l'ordre. Et il s'est tiré avec son sabre laser. Ainsi que le sabre laser qu'il a hérité de sa famille, qui est tout simplement un des deux premiers sabres laser qu'avait eu Keliagwens. Un de ces deux sabres que Keliagwens a donc confié à Valwar Senior, qui, celui-ci, a gardé ce sabre précieusement, et que donc, son propre fils Valkar a conservé à son tour, puis a transmis à son fils lorsqu'il l'a laissé au Temple Jedi. Donc voilà, ça fait gros héritage quand même. Mais, en plus de ça, le jeune homme a hérité d'une tonne de tenues de contrebandiers, de mercenaires, de toutes choses, tout ça, etc. Et donc, va décider de suivre une voie un peu plus grise. C'est-à-dire, pour lui, on fait le bien, mais s'il y a un connard qui dérange ma famille ou quoi que ce soit, j'hésite pas à le buter, quoi. Donc, beaucoup moins clean, on va dire, que les autres Jedi. Et donc, c'est pas un vrai Jedi gris, mais c'est pas non plus un Sith. Donc voilà, c'est une espèce de type qui se dit, je fais le bien, mais selon mon point de vue. Et forcément, son point de vue, il est pas toujours... Hein, vous voyez ? Donc voilà. Donc, se faisant, normalement, ce personnage devrait être le plus souvent, normalement, du côté clair, mais il pourra faire des choix obscurs selon la situation. Donc voilà, s'il y a son entourage qui est en danger, il n'hésitera pas à utiliser le côté obscur pour réussir à éviter que les siens ne soient touchés. Donc voilà. Bref. Voilà, voilà. Donc, ceci étant dit, voilà, quoi. Le truc, c'est que le jeune Valoir Junior n'a pas pu survivre tout seul. Il a été beaucoup aidé par Igor Jugg, un type qui a connu, justement, son grand-père lorsqu'il était lui-même jeune, lorsqu'il n'était qu'encore qu'un adolescent, un jeune Mandalorien. Et donc, maintenant que c'est un vieux Mandalorien à la retraite, tout ça et compagnie, enfin, vous savez qu'un Mandalorien, c'est un guerrier, donc c'est pas vraiment à la retraite, normalement, mais vous comprenez que ça... Son rôle en tant que Mandalorien est terminé depuis longtemps, en fait. Il remet l'armure de temps en temps, mais voilà, quoi. Donc, Igor Jugg est donc devenu le mentor dans le monde de la pègre du jeune Valoir Junior. Et justement, grâce à ce système de choisir votre style, tout ça, etc. Ce que je vous propose, moi, pour qu'on refasse des sessions de gameplay en vidéo, c'est que, tout simplement, je vous propose que durant les combats basiques, où, normalement, on affronte que des soldats normaux, tout ça, etc., eh ben, on joue Valoir Junior, qui a donc aussi bien appris des Jedi que du monde de la pègre, et que lorsqu'il se retrouve contre des types normaux, que ce soit en boss ou en passage de gameplay, eh ben, il utilise des blasters, notamment les deux blasters de son grand-père, donc voilà, de Valoir Senior. Enfin, techniquement, un seul de ces deux blasters est vraiment le sien, l'autre appartenait à Val Natina, je rappelle. Mais bon, bref. Donc voilà, les deux blasters de la famille des Val, on va dire. Donc voilà, il les utiliserait pour combattre ceux qui n'utilisent pas la force, et ceux qui utiliseraient la force, alors là, il utiliserait son sabre laser, plus le sabre laser de Kalea Gwens, qui l'a donc hérité de sa famille. Ce qui permettrait de donner un sens, au fait, au combat. Pour dire que le personnage, il essaie quand même de rester, on va dire, réglo avec ses adversaires. Donc voilà, ce serait uniquement pour ça. Parce que Egor Jug, évidemment, c'est un Mandalorien, donc lui, je pourrais l'équiper de n'importe quelle arme. Ça passerait, je pense, tout ça, etc. Je pense que voilà, quoi. On va juste essayer de se trouver, on va dire, au moins, ne serait-ce qu'une arme, comment on appelle ça ? Une arme au corps à corps pour qu'il puisse combattre les ennemis du style Sith et Jedi. Donc voilà, quoi. Et encore, comme j'ai dit, c'est pas sûr à ce niveau-là, t'es compagnie. Comme j'ai dit, on ne sait pas trop vraiment comment va fonctionner le système de pactage. J'espère sincèrement que les classes de type non utilisateurs de la force pourront utiliser des sabres laser et que ceux qui utilisent des sabres laser peuvent utiliser des armes à distance. Donc des blasters, des pistolets, des fusils à lunettes, des gatlins, tout ça, etc. Enfin, vous avez compris, idée, quoi. Donc voilà, pour vraiment donner un côté très personnalisé à ce niveau-là. Donc voilà, voilà. Donc voilà, ce serait juste pour rendre la chose intéressante à ce niveau-là. Évidemment, la seule qui ne changera pas à ce niveau-là au niveau des règles, c'est évidemment Zaraël puisque c'est une site. Donc elle, elle ne joue pas selon les règles. Alors, il y a aussi Zasmi qui, je rappelle, est la version saboteur du côté de la République. Bon, à la limite, peut-être l'équiper d'une lame comme pour Igor, justement, pour essayer d'équilibrer. Mais voilà, quoi. Et ça, ce serait vraiment, comme j'ai dit, si le système de pactage permet aux non-utilisateurs de la Force d'utiliser des armes au corps à corps. Ce qu'on va espérer quand même, puisque ce serait plutôt bien, quoi. Donc voilà, et que les utilisateurs de la Force peuvent utiliser des armes à feu, quoi. Donc voilà, voilà. Donc je vous propose ça, c'est-à-dire, finalement, la trilogie de Kila Hélène et de Nakano Mazarski, on doit la zapper pour passer directement à Valoir Junior et Igor Jugg pour qu'on puisse, en fait, essayer ce système de gameplay que j'aimerais vous proposer, c'est-à-dire vraiment alterner entre on la joue réglo et on la joue pas réglo. On la joue réglo côté Valoir Junior, Igor Jugg et peut-être Zasmi Fira, je veux dire, et le côté paréglot avec Zarel, évidemment, puisque, bon, c'est une side, donc voilà, quoi. Bref. Donc voilà. J'en ai terminé donc avec ça. Vous me dites ce que vous en pensez, ce que vous... tout ça et compagnie. Voilà, voilà, c'est... Moi, ça me plairait de sortir enfin Valoir Junior et Igor Jugg depuis le temps. Bon, il faut juste que j'accélère à mort au niveau de là où ils en sont dans leur histoire à chacun. Je veux dire, pour Valoir Junior, j'en suis à peine au faux empereur et Igor Jugg, que je suis dans le chapitre 2, en fait. Et j'ai pas tellement avancé avec ces deux-là. Donc en fait, il faudrait que j'accélère à mort. Vous voyez ? C'est... Un petit peu pressé, quoi. Donc voilà, quoi. Je pourrais profiter de cet été pour justement maximiser ça, mais ça veut dire que je devrais pas faire beaucoup de sessions d'enregistrement, voire même pas du tout pendant une certaine période afin de m'assurer que les deux soient prêts et au taquet pour Legacy of the Sith, si vous êtes d'accord pour l'idée. Bref, donc on va continuer avec le prochain truc ainsi que la prochaine image. Alors, troisième image assez intrigante mais que vous allez vite comprendre quand je vais vous lire le truc. Alors, retour dans les profondeurs sous-marines. L'Empire-Site a envahi Ma'an pour s'emparer de son abondance en Colto, une ressource médicale vitale pour tous les belligérants de ce conflit. combattez dans des installations sous-marines pour prendre le contrôle de la planète grâce à des histoires indépendantes pour l'Empire et la République. En terminant l'histoire de Ma'an, vous débloquerez une nouvelle base d'opération pour votre faction ainsi qu'une nouvelle zone journalière. Donc ça, ça semble être totalement bonus mais ça pourrait être intéressant de le faire. Ne serait-ce que pour l'idée d'avoir une nouvelle base d'opération pour notre faction. Parce que je rappelle que maintenant l'Alliance est considérée en fait comme la troisième faction du jeu même si c'est pas vraiment officiel, etc. Mais avec ce système de on peut changer d'arme, là, ça deviendrait vraiment une nouvelle faction. C'est-à-dire tu quittes vraiment les Sith, les Jedi, la République et l'Empire pour te concentrer vraiment sur ta faction, l'Alliance qui n'est ni Jedi, ni Sith, ni République, ni Empire mais un tout. Donc voilà, ce serait donc intéressant à ce niveau-là. Bref, je n'ai pas plus à dire, vous pouvez regarder l'image, elle est magnifique et tout, j'espère qu'on aura quelque chose d'équivalent en jeu puisqu'évidemment vous savez bien que très souvent ça change mais ce que j'aimerais c'est que lorsqu'on arriverait dans cette zone, c'est que on voit justement les croiseurs impériaux au-dessus du ciel, etc. Ce serait bien d'avoir un style comme ça. Et si en plus il pleut, ça pourrait rajouter un style derrière donc moi je ne suis pas contre. Passons donc à la formation suivante avec l'image suivante. Alors, l'image suivante, elle donne tout de suite le ton. explorer une forteresse site en ruine. L'histoire continue sur la planète Elom avec la découverte d'une forteresse site en ruine mystérieusement effacée de tous les registres. Selon des rumeurs tenaces, Dark Malgus, à la recherche d'anciennes reliques dans toute la galaxie, aurait découvert quelque chose de crucial pour l'avenir des Jedi et des Sith. Cette nouvelle histoire sera disponible en tant qu'expérience solo et en zone litigeuse multijoueur. Donc ça, c'est vraiment la suite du scénario. Ce que je vous rappelle, le truc des profondeurs avec Ma'Anne, ça a l'air d'être un truc bonus uniquement pour faire avancer la faction de Sextra pour donner un côté vivant au tout. C'est-à-dire, on vous donne la possibilité de jouer à ce niveau-là quelque chose qui vous racontera une histoire de Sextra. Alors, peut-être qu'en fait, ça va se passer en système de chapitres, c'est-à-dire d'abord on va sur Ma'Anne et ensuite on ira sur Elom. Vous voyez, un peu comme c'était le cas avec Koft et Kotate. Ce serait intéressant effectivement, mais j'espère qu'ils ne feront pas le système de « Ah, abonnez-vous pour avoir chaque chapitre chaque mois. » j'espère que toute l'extension sortira d'un seul coup comme ce qu'ils ont fait avec Onslog en fait. Donc voilà. Mais après, le problème, c'est que s'ils font comme Onslog, ça veut dire que l'histoire sera très courte. Environ 3h30, 4h grand max pour tout terminer. Donc voilà, je ne sais pas si ce sera vraiment intéressant pour les Valjean. À voir. Donc voilà. Mais bon, bref. Donc Elom qui a l'air intéressant au niveau du style. Après, ce que j'ai peur, c'est que ça ressemble un peu trop à Osus. Mais il y a un côté neige et tout, donc peut-être que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas ce que c'est que la planète Elom. Je ne la connais pas. Peut-être que s'il y en a qui savent quelle est cette planète, qui n'hésite pas à le dire. Ce que j'espère, c'est que ce n'est pas la planète qu'on voit au début de l'épisode 9. Là, vous savez, où Kylo Ren tue des gens pour récupérer l'artefact-ci qui lui permet de retrouver Dark Sidious. Eh bien, j'espère que ce n'est pas cette planète-là et qu'on est vraiment sur une nouvelle planète qui fait partie uniquement de l'univers Star Wars The Republic. Ce serait bien quand même d'avoir des planètes vraiment uniques à Star Wars The Republic comme c'était le cas de Meccha qui était plutôt intéressant. C'est l'idée d'une cité qui se trouve dans un astéroïde. C'est plutôt sympa. Dommage qu'on ne l'explore pas plus que ça mais l'endroit est plutôt sympathique pour se balader et tout. Donc voilà quoi. C'est juste qu'on aurait préféré une zone beaucoup plus grande à explorer avec plus de trucs, tout ça, etc. Mais bon, c'est nos trucs de joueurs évidemment. Nous, on réclame toujours plus. N'oublions pas que c'est Star Wars The Republic. On ne peut pas non plus leur en demander trop. C'est une petite équipe qu'ils ont maintenant. Ils ne sont plus une aussi grosse équipe qu'au lancement du jeu. Puisque je rappelle notamment qu'une bonne partie était partie sur Anthem. EA va perdre bientôt le contrat avec Disney et donc très certainement que BioWare va continuer à faire vivre le jeu mais sous LucasFilm Games. Et donc ça veut dire un changement d'éditeur, tout ça, etc. D'ailleurs, tous ceux qui ont le jeu sur Origin, préparez-vous sûrement à le perdre. parce que je sens très sincèrement qu'ils vont nous faire le coup de « Ah, il faut que vous ayez LucasFilm Games pour lancer le jeu. » Donc voilà quoi. Je sens bien le truc venir. Je le sens. Je le sens. C'est la technique pure made in Disney, ça. Mais bon, bref. Donc voilà. Continuons donc avec l'image suivante que vous allez voir. Elle a un style particulier. Donc voilà quoi. Vous allez voir. Je vous l'avais dit que cette image elle donnait un ton assez... Rassemblez vos alliés dans l'espace intersidéral. Un culte s'il-tôt obscur extrait la technologie d'une arme ancestrale au pouvoir terrifiant. Dans la nouvelle opération Anomalie R4, les joueurs devront réunir leurs alliés pour éliminer cette menace galactique dans l'espace intersidéral. Alors dommage que je ne peux pas vous montrer les opérations parce que c'est très compliqué. Il faut être hyper au taquet avec les équipes, tout ça, etc. Et moi, je ne suis pas assez dans ce truc-là. Et chaque fois que j'essaie d'aller dans une opération, on me vire rapidement parce qu'on voit que soit j'ai pas le bon équipement, soit j'arrive pas à suivre correctement les ordres parce que notamment ça parle beaucoup en anglais alors qu'on est sur un putain de serveur FR mais bon, on va faire genre. Donc voilà quoi. Bref. Et surtout, ça parle en langage codé. C'est du langage de joueur qui a tellement l'habitude de faire ces trucs-là que voilà, un petit nouveau, il est perdu, il sait pas quoi faire, tout ça, etc. Le problème, c'est que maintenant, les opérations, ça ne peut appartenir qu'à une catégorie de joueurs vétérans, ultra informés sur comment ça se passe, etc. Parce que sinon, les nouveaux, ils comprennent rien en fait. Donc voilà quoi. C'est dommage. C'est dommage. Comme j'ai dit, l'image est intéressante parce que, étrangement, elle me rappelle un peu la bête. Pour ceux qui se souviennent de All World Cataclysme, vous vous souvenez que la bête, c'est un virus bio-mutant technologique qui affecte tout, aussi bien les êtres vivants que la technologie qui fusionne le tout en un seul pour devenir une espèce de essaim qui n'a qu'une seule envie de tout dévorer. Donc voilà. Donc ce serait peut-être intéressant d'avoir un truc à peu près équivalent. Une espèce de parasite à la manière de celui qu'on avait dans Halo pour citer autre chose qui puisse s'en rapprocher. Donc voilà. une espèce de système gigantesque, une espèce de créature gigantesque qui grandit et qui grandit au fur et à mesure qu'elle dévore des choses technologiques comme vivantes. Ce serait vraiment intéressant de voir ça dans Star Wars dans le public avec ce style de couloir, vous voyez, où justement les joueurs verraient que c'est à la fois organique et mécanique. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais bon, là, ça a l'air surtout organique mais ce que j'espère c'est qu'on aura un truc aussi avec de la mécanique. J'espère vraiment une espèce de virus biotechnologique mutant qui veut tout dévorer comme ce qu'il était dans All More Cataclysme. Parce que sérieux, c'était vraiment intéressant. Bref, passons à l'image suivante qui risque d'intéresser certains pour ceux qui aiment bien les partenaires, etc. Alors, je vous avais dit qu'on avait un nouveau partenaire et oui, c'est le cas avec Ombre de la Pègre. Avec Legacy of the City débutera la prochaine saison galactique. Ombre de la Pègre. tous les joueurs participants pour recevoir un nouvel éventail de récompenses inspirées du syndicat de l'ombre dont Fenzel, franc-tireur et premier partenaire du Rose dans The Old Republic. Cette nouvelle session, cette nouvelle saison sera également accompagnée d'améliorations de qualité de vie grâce au retour des joueurs lors de notre saison inaugurale dans la mise à jour 6.3. Avec Alturzun, là, vous savez, le mercenaire Zeltron, je crois, c'est ça, c'est son espèce. Donc, voilà quoi, bref. Donc, le truc qui est actuellement en cours, là, eh ben, voilà. On aura donc quelque chose qui sera tout nouveau, donc avoir un nouvel allié tout nouveau, du Rose. Donc, voilà. Il rappelle fortement Cad Bane et je pense que c'est de là que vient surtout, en fait, le personnage. Une espèce de Cad Bane version Star Wars Republic. Cad Bane qu'on a revu, d'ailleurs, dans Bad Bash, pour ceux qui n'ont pas regardé. Regardez, la série est plutôt intéressante, hein. Pour l'instant, ça va. Alors, je trouve que ça reste quand même moyen pour du Star Wars, mais ça va. C'est pas au même niveau que Rebels, quoi. Ça te prend pas comme un enfant. Ça te prend plutôt comme un vrai... Une vraie personne qui a vu Clone Wars, qui a vu les films, tout ça, etc. Et qui sait que, justement, l'univers Star Wars, c'est pas que pour les enfants, justement, que de temps en temps... Voilà, quoi. Mais il y a quand même ce côté on essaie de rester pour un public enfant parce que c'est Disney. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est moyen. Il y a une espèce de tentative d'équilibre entre satisfaire ceux qui, justement, savent que l'univers Star Wars se doit des trucs crueils et se dire que ça reste pour enfants parce qu'on est sous Disney maintenant. Donc, voilà, quoi. Mais bon, bref. On n'est pas là pour parler de ça, donc, voilà. Alors, pour ceux qui me diraient « Mais Cad Bane, c'est pas un Duross, c'est un Sheez ! » Alors, c'est là que vient l'erreur de beaucoup de gens. En fait, Cad Bane est bien un Duross, un Duross à la peau bleue et donc avec un œil rouge. C'est assez rare mais ils existent bel et bien ces Duross. Donc, voilà, quoi. Je vous rappelle que les Sheez, eux, par exemple, dans leurs yeux, il n'y a rien, en fait. C'est un vide rouge. Bon, sauf dans le cas de l'Amiraltron mais l'Amiraltron, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Bref. Donc, voilà. Si vous regardez bien, en fait, les Duross ont une espèce de trait dans les yeux et vous pouvez retrouver justement ce trait dans les yeux de Cad Bane ce qui vous permet de savoir que c'est donc un Duross. Et quand il perd son chapeau, il a vraiment ce côté crâne qui remonte le crâne des Duross, quoi. Bref. Enfin, le au-dessus du crâne, en tout cas. Donc, voilà. Et on va passer aux dernières informations qui, là, n'ont pas d'image donc on va revenir sur l'image de base qui est juste le logo du jeu, enfin, le logo de l'extension. Donc, voilà, quoi. On va revenir donc sur la base. Donc, les dernières informations qui ne sont pas tellement intéressantes parce que c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'image. C'est plus, on va dire, une espèce de récapitulatif. Donc, voilà. Bref. Alors, expérience de joueur améliorée. À l'aube de notre dixième année de service pour The Old Republic, nous examinerons de plus près comment améliorer l'expérience de joueur global pour les nouveaux venus comme pour les vétérans. Cette initiative commence avec l'extension Legacy of the Seat mais continuera tout au long de l'année. Les joueurs peuvent s'attendre à une toute nouvelle expérience de création de personnages ainsi qu'à des apparences inédites pour la feuille de personnages, l'inventaire et bien plus encore. L'extension Legacy of the Seat sera gratuite pour tous les abonnés et sera disponible fin 2021. Alors, ils ont bien dit gratuite pour tous les abonnés. Donc, n'oubliez pas de vous abonner lorsqu'ils annonceront les dates. Je rappelle un truc très simple à faire, c'est juste vous vous abonner au bon moment. Vous voyez, dès qu'ils annonceront la date de sortie, vous vous abonnez de manière à ce que vous ayez l'extension dans votre date d'abonnement avec l'abonnement non récurrent. Vous savez, celui qui coûte je ne sais plus si c'est 27 euros ou 37 euros, je ne sais plus, c'est l'un ou l'autre. Mais bon, bref. Donc, vous prenez l'abonnement non récurrent, donc vous vous abonnez pour deux mois et vous essayez de calculer au mieux que vous pouvez pour que l'extension se trouve durant ces deux mois en fait. Et vraiment, dans les deux mois. Ne vous dites pas que le dernier jour d'abonnement, hop là, vous avez l'extension. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous ayez au moins un jour de plus pour que l'extension soit prise en compte. Donc, voilà. En tout cas, c'est ce que je vous conseille pour vous assurer que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, quand ils annonceront la date de sortie de cette extension, faites donc l'abonnement non récurrent. Calculez bien votre truc pour que vous puissiez avoir l'extension quand vous êtes abonné pendant les deux mois et comme ça, vous aurez l'extension sans problème. Et en plus, quand vous serez abonné, vous aurez eu accès à tout le reste du jeu qui vous a été conseillé jusque-là. Donc, vous aurez eu le temps de faire tout le reste. Donc, voilà. Enfin, normalement, en deux mois, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez terminer le scénario et donc vous rattraper à ce niveau-là et donc être prêt pour Legacy of the Sith. Mais ça ne s'arrête pas là. La fête continue. L'extension Legacy of the Sith ne sera que la première étape de la célébration de notre dixième anniversaire et vous pouvez vous attendre à de nombreux autres événements au cours de l'année prochaine comme des mises à jour régulières de l'histoire, le mode maître de l'opération Anomaly R4, davantage de mises à jour de l'interface utilisateur, une refonte du système de JCJ, d'autres saisons galactiques, une nouvelle zone litigeuse, une modernisation des technologies, des améliorations visuelles et peut-être même quelques surprises en plus. Nous voulons vous remercier pour toutes ces années de soutien et nous avons hâte que vous puissiez découvrir Legacy of the Sith à la fin de l'année. Les abonnés auront la chance de découvrir toutes ces nouveautés dès que l'extension sera disponible sur notre serveur public test dans un futur proche. Gardez un oeil sur starwarsrepublic.com slash fr pour d'autres mises à jour sur Legacy of the Sith. L'équipe Star Wars The Republic. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis que là le fait qu'ils disent qu'on va faire plein de nouveautés etc. Vous allez avoir des nouveaux trucs pour la création de persos, des nouvelles apparences, un inventaire revu, des effets visuels mieux faits, etc. Je sens sincèrement que comme ils vont passer à Lucasfilm Games, il va y avoir une espèce de on va dire de tier-lire qui va s'ouvrir puisque The Old Republic, que les gens soient d'accord ou non, c'est un jeu qui a encore beaucoup de joueurs. certes, pas autant qu'à sa sortie, pas autant que World of Warcraft, pas autant que le dernier mémo actuel, pas autant que les battles royales qui ont la cote, etc. ou je ne sais quoi. Bref. Donc voilà. Mais, tout de même, Star Wars The Republic a cette magie qui est d'être un putain de parc d'attractions Star Wars version jeu vidéo. Et beaucoup meilleur que celui que propose Disney d'ailleurs. Donc voilà. Pour avoir joué au Sims 4, pour avoir vu leur avant-poste Batuu là, d'ailleurs, nom ultra couché comme nom d'avant-poste, mais bon, on ne va rien dire. Donc voilà. Donc j'ai pu voir à peu près à quoi devrait ressembler le parc d'attractions. Croyez-moi, c'est pas faux lichon. Donc, Star Wars The Republic, à côté, c'est un meilleur parc d'attractions. Donc voilà. Et le fait qu'il y a 8 classes avec donc 8 scénarios qui ont chacun plusieurs fins, dont rien que l'agent impérial qui, je crois, si je me sens bien, a 5 ou 6 fins en tout de possible dans son mode histoire. C'est-à-dire, au chapitre 3, tu peux avoir jusqu'à 5 ou 6 fins. Je ne sais plus combien exactement, mais c'est la classe qui a le plus de fins en fait. Donc voilà. Tu as aussi les extensions qui te permettent de continuer l'aventure avec de nouvelles histoires, etc. Le truc de l'Alliance, le truc du fait qu'on est des espèces de rebelles qui combattent un empire. Là, tu sens que c'était Disney qui avait pris les commandes et qui disait « Ah, il faut refaire comme dans la trilogie originale, donc vous faites un empire, vous faites que les joueurs jouent des rebelles, tout ça, etc. » Donc, voilà quoi. Et on a vu que ça n'a pas trop été apprécié comme idée. Donc, voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas contre du moment que ça ne rappelle pas trop l'esprit, justement, empire contre rebelles de la trilogie originale. Ce qu'il a réussi à faire Star Wars Republic, jusque-là, du moins, c'est mon avis. Surtout que maintenant, sans déterminer de toutes ces histoires, Zackels, etc., on est revenu au conflit république-empire avec notre faction qui se trouve au milieu de tout ce bazar. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Je pense sincèrement que Disney sent bien le filon qu'il y a derrière Star Wars Republic et que c'est pour ça qu'ils disent « Ouais, on va faire plein de nouveaux trucs ! » C'est parce qu'ils vont sûrement avoir le droit à un petit chèque supplémentaire pour améliorer le tout. Alors, ce que j'espère, c'est que les améliorations visuelles, c'est-à-dire les améliorations graphiques, etc., ne seront pas trop grosses parce que, je vous rappelle, mon ordinateur, il n'est pas tout jeune non plus. Il a maintenant, quoi, 5 ou 6 ans de service, peut-être même plus. Je crois même qu'il en a 8. Mais bon, bref. Donc, voilà. Sauf-en. Sauf-en. Ces améliorations graphiques, certes, elles seront bienvenues, évidemment, puisqu'il faut bien que Star Wars Republic avance avec l'air de son temps. Mais ce que j'espère, c'est que ce ne sera pas trop gros pour moi non plus parce que sinon, je ne pourrais plus vous jouer le jeu en ultra. Et donc, bon, il faudra faire avec une version un peu moins améliorée. Vous aurez la vieille version originale. c'est à jouer par le Valmar. Mais vous n'aurez pas la nouvelle version avec les nouveaux graphismes. Et ce serait un petit peu triste, quoi, les jeunes. Vous méritez quand même de regarder des nouveaux trucs. à la jeunesse, il faut que Star Wars regarde des trucs qui sont sympas pour eux. Il ne faut pas qu'ils restent avec les trucs de vieux. Nous, les vieux, on aime les trucs de vieux parce qu'on est vieux. Les petits jeunes, ils n'ont pas le droit de supporter ce genre de choses. Laissez-les obtenir ce qu'ils veulent. Donc, voilà, quoi. Bref, vous m'avez compris. Donc, voilà. Donc, j'ai tout dit. Je vous ai raconté toutes les informations, etc. Je vous ai parlé à propos de Valwar Junior et de ce que je prévoyais de faire, etc. Si le système de paquetage est comme ce que je pense, il est censé fonctionner. Et ce que j'espère, comment il va fonctionner. Donc, si vous m'autorisez à sauter Kila Hélène et Nakano Mazarski pour nous faire cette nouvelle aventure avec Valwar Junior et Igor Jok, qui seront nos derniers personnages qui apparaîtront sur la chaîne en tant que personnages qui avanceront dans le scénario principal. Parce que, je rappelle que sinon, après quoi, c'est terminé, en fait. Donc, voilà. Après Valwar Junior et Igor Jok, il n'y aura pas d'autres personnages. Il n'y aura pas le fils de Valwar Junior ou son petit-fils ou son cousin ou son frère ou je ne sais quoi. Non, non. Il n'y aura rien de tout cela. Non. Il n'y aura rien de tout cela. Et pour ceux qui demandent, oui, il a vraiment un frère. Valwar Junior. J'ai vraiment prévu qu'il ait un frère, etc. Mais il n'apparaîtra pas dans les vidéos Star Wars en République. Donc, voilà quoi. Bref. Donc, voilà. Encore un truc qui fait que Star Wars en République, c'est juste incroyable. Si vous voyez le nombre de fanarts qu'il y a sur Internet, regardez juste les fanarts. Vous marquez Star Wars en République fanart, vous allez voir les fans comment ils sont au rendez-vous pour proposer des personnages qui ont un style de ouf, mais aussi carrément des familles qui ont un style de ouf. Parce que vous marquez carrément Star Wars en République fanart family, donc ça veut dire famille en anglais, là, vous aurez carrément le droit à des portraits de famille de personnages qui ont été créés par des joueurs qui ont donc redessiné, etc. Et qui ont donc créé un arbre généalogique avec le système des laitages. et c'est juste incroyable ce que certains ont réussi à faire. Donc voilà, Star Wars en République est vraiment une source d'inspiration et de liberté au niveau de ce que peut être Star Wars et de ce qu'on peut être dans Star Wars. Donc voilà, et le fait que ce système de paquetage arrive, ce serait juste trop génial, ça rendrait encore plus le truc génial derrière. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que j'accède à ce truc des paquetages avant de vous faire le scénario. Bon, ça me... Voilà, ça énervera le Valmar évidemment, puisqu'il veut faire le truc comme il l'a pensé directement, mais je suppose que je ne les aurai pas comme ça gratuitement. S'il faut payer en pièce de crédit, je ne payerai en pièce de crédit, j'en ai rien à foutre. Donc voilà quoi, si je peux vous faire un Valwar Junior qui se bat au blaster lorsqu'il est face à des gars normaux, mais que lorsqu'il est face à des utilisateurs de la force, il utilise ses sabres lasers. Donc voilà quoi, bref. Voilà, pourquoi pas aller plus loin ? Carrément dire qu'il utilise une arme au corps à corps quand il se bat contre quelqu'un qui utilise une arme au corps à corps mais qui n'est pas un utilisateur de la force. Du genre un Mandalorian qui sait se battre avec une lance, par exemple, et que lui, il a une épée pour pouvoir se défendre. Donc il n'utilise pas un sabre laser, mais il a quand même une arme au corps à corps pour pouvoir affronter les gars comme ça. Donc voilà. Oh, ce serait tellement intéressant, ce serait tellement génial ! Donc voilà quoi. Ou carrément justement, lui aussi, il a une lance. Comme ça, ça ferait vraiment qu'il ait trois styles différents. Le style sabre laser pour l'utilisateur de la force, donc le style épée, on va dire. Le style armes à distance, donc c'est-à-dire pistolet blaster pour les types à distance et qui n'utilisent pas la force. et le style lance pour ceux qui se battent au corps à corps et qui n'utilisent pas la force. Oh, ce serait trop génial ! Oh, ce serait trop cool ! Ah non, mais on est d'accord que là, ce serait trop cool comme idée. Je ne suis pas le seul quand même à y penser ! Donc voilà. Là, j'avoue, je suis hypé pour cette extension, non pas pour son scénario qui pour l'instant est assez énigmatique, donc je ne peux pas apporter d'avis là-dessus. C'est toujours à propos de Dark Malgus et de la guerre en pire et publique. on commence à connaître un petit peu le bazar à ce niveau-là. Donc voilà, voilà. Mais cette histoire de pactage avec la possibilité de changer enfin d'arme et ce que j'espère d'arme corps à corps, distance, rien que pour ça, j'ai envie de voir l'extension sortir pour vous sortir Valois Junior si vous m'autorisez à le sortir, bien sûr. Bref. Donc, sur ce, j'ai l'occasion, à plus, portez-vous bien, mangez des cookies, une essai suite et tcha-tcha, on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Normalement, toujours Kingdom Hearts vu que c'est sur quoi je vais me préparer. Mais si vous m'autorisez à vous sortir Valois Junior et Gorjug, là, je vais mettre Kingdom Hearts en pause à mort juste pour avancer avec ces deux-là et m'assurer qu'ils soient au taquet et prêts, tout ça, etc., et compagnie pour vous faire le scénario de Legacy of the Seat avec ces deux-là, notamment avec Valois Junior qui devrait pouvoir s'équiper de deux sabres laser dans chaque main, d'une lance et d'une paire de pistolets blasters. Donc, voilà. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501